Bonjour, je vais vous parler de SPOR. SPOR signifie Specification to a Portable Rest Environment. Je vais commencer par expliquer un petit peu ce qu'est REST. Ensuite, quel est le problème avec REST et quelle est la solution que j'essaye d'apporter. Donc REST, de plus en plus d'API sur le web utilisent REST. Parce que c'est très facile à mettre en place du côté serveur, mais également pour écrire un client, c'est très simple. C'est juste une requête HTTP. Le fait que ce soit stateless est également très intéressant, car vous n'avez pas du tout besoin de vous soucier de comment gérer vos sessions, comment est-ce que vous allez, si vous avez du load balancing, etc. Comment vont se transporter les informations de session, etc. Le fait que ce soit stateless est vraiment très très intéressant. Et le REST est vraiment, on n'entend plus parler de SOP, donc REST est vraiment là pour le remplacer. C'est vraiment ce qui va devenir la norme. Alors, quand vous faites une requête sur un service REST, tout ce que vous faites, c'est d'abord de définir un format. Donc soit le format est unique et imposé par l'API distante, par exemple du JSON, du XML ou du IAML. Ou alors, l'API vous laisse le choix et donc c'est vous qui définissez quel type de format vous allez utiliser. Vous avez pour ça deux méthodes. La plus simple et la plus propre, c'est d'utiliser les leaders HTTP. Donc vous définissez le content type ou le accept type qui va être émis lors de votre requête. Et des fois, vous allez être obligé d'utiliser un préfixe à votre PASS, comme par exemple .json, .xml, qui va indiquer quel est le format que vous attendez en retour. Vous allez également donner un PASS sur une ressource, donc un chemin vers une ressource. La ressource, par exemple, si on prend l'API de GitHub, ça va être par exemple un profil d'utilisateur. Donc ça, c'est une ressource et c'est ce que vous allez demander au serveur distant. Et vous pouvez également définir certains paramètres, comme par exemple, si vous appelez l'API de GitHub, vous allez demander un username comme paramètre. Donc le problème, c'est que c'est très chiant à écrire. C'est toujours la même chose. C'est toujours le même, quel que soit l'API que vous allez attaquer, c'est toujours le même fonctionnement que vous allez devoir mettre en place. Écrire une requête, donc définir un format, configurer la ressource, les paramètres, vérification de paramètres, etc. C'est toujours la même chose et c'est vraiment pénible à faire. Voilà, donc le problème, c'est que c'est un code en plus qui va être réécrire pour chaque client d'API que vous allez devoir écrire, que vous allez devoir gérer. Vous pouvez penser que vous allez faire des classes, faire de l'héritage, faire des rôles ou des mixings, etc. pour faciliter la gestion et pouvoir réutiliser un maximum de code. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'à chaque fois que vous allez retrouver un cas particulier, vous allez devoir modifier quelque chose. Et au bout d'un moment, ça devient vraiment pénible à maintenir comme code. Et ce qui m'intéresse, moi vraiment, c'est la facilité à maintenir ce code et à ce que les API soient consistantes dans mes clients. C'est-à-dire que mon client, je sais toujours comment il se comporte et comment pouvoir prédire son comportement. Il peut avoir l'air une doc à chaque fois qu'un nouveau client d'API est disponible. Donc j'avais fait une première tentative avec le module net HTTP API. Donc ça, c'est une classe en Perl. Donc j'utilisais Mousse pour rajouter un certain nombre de sucre syntaxique. Donc par exemple, ici, j'avais le premier mot-clé qui était net API déclare, où je déclarais une API, où je définissais un certain nombre de choses, comme l'API basur, donc quel est le chemin de base pour cette API, quel est le format que je voulais utiliser, quel était le type de format. Enfin, voilà en gros comment je définissais une API distante. Et puis là, je définissais mes méthodes. Donc par exemple, la méthode search sur Twitter, qui est une méthode get avec un pass sur search, qui prend un certain nombre de paramètres optionnels comme Q, langue, local, page, et qui était en requis, qui était le Q pour la query. Donc ça, c'était une première tentative que j'avais faite. Et ça m'a permis d'écrire beaucoup de clients d'API qu'on utilise en interne, mais également externes, enfin sur des API externes, de manière très rapide, puisqu'il suffit de comprendre la documentation de l'API distante et de l'implémenter de manière déclarative. Et mon API, et quel que soit le client d'API que j'utilise, l'API interne que moi je vais utiliser dans mon script est toujours la même, puisque c'est toujours une déclaration d'API, puis ensuite un appel à méthode avec un certain nombre de paramètres. Le problème, enfin, ce qui était bien avec ça, c'est que je pouvais utiliser la métaprogrammation qui était fournie par Mouz, donc ça me permettait de générer du code très rapidement. Le principal problème, c'est que ça reste du code, donc c'est toujours une classe, et que s'il y a un changement, quelque chose, il faut toujours que j'édite et que je maintienne ce code. Et ça, c'est vraiment ce que je ne veux plus faire. Donc ce qu'on peut améliorer énormément là-dedans, c'est utiliser par exemple un langage de description, comme le JSON ou l'IML, pour cette partie-là. Se baser encore plus sur la métaprogrammation, et simplifier au maximum l'API. Le problème, c'est que vous pouvez, vous avez ici par exemple, j'avais un API format mode, qui était à peine, et qui est donc spécifié que l'API Twitter ne tient pas en compte des idées HTTP que vous envoyez, pour savoir quel est le format que vous voulez, il faut préciser avec .json, .xml. Donc j'avais commencé à rajouter cette chose, enfin ce mot, ce paramètre dans ma déclaration d'API, et plus j'ai rencontré des API qui étaient ad hoc, ou bizarres, ou mal faites, plus je me retrouvais à devoir gérer des cas particuliers là-dedans, et au bout d'un moment, vous perdez la simplicité. Donc tout ça, je voulais arrêter d'avoir à gérer ce type de code. Donc, après une certaine réflexion, j'ai commencé à travailler sur SPORT. Donc SPORT, ce que je veux, c'est que ce soit une spécification qui décrit une API REST, qui puisse, cette description puisse être parsée par un langage de programmation, et qui va générer, à partir de là, le code qui va être utilisé pour votre client d'API. Donc il y a deux parties, il y a la partie qui correspond à la description d'une API, et l'implémentation qui va comprendre cette description d'API pour générer un client. Donc, ça c'est une description d'API, par exemple pour l'API Twitter qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ici j'ai une méthode, enfin j'ai la méthode de l'API Public Timeline, qui est une méthode GET, avec un PASS, les différents paramètres qui vont être définis, qu'est-ce qui est requis, et le code HTTP que j'attends pour cette réponse. Donc, c'est très simple à décrire, en fait une requête REST, c'est vraiment très simple à décrire, puisque c'est une requête HTTP, donc vous pouvez très facilement faire ce genre de choses. Alors, c'est pas encore du SOP, donc c'est pas, on ne retourne pas en arrière, enfin j'espère. Donc, la spécification du client, l'intérêt c'est de pouvoir définir la méthode HTTP, le PASS, le format, etc. Donc, ça c'est vraiment la partie de description d'une API. Il y a trois produits que je trouve vraiment très intéressants, c'est tout l'écosystème de RAC, de WSGI, de PLAC, qui sont vraiment très 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 bien faits. Une des choses qui a vraiment marché, qui a poussé l'adoption de cette stack, en fait, c'est la partie des middleware. Donc, en gros, PLAC et RAC et compagnie se sont dit, on ne va pas vouloir tout mettre dans la spécification, on va mettre un certain nombre de choses de base, et on va pouvoir laisser la possibilité d'écrire des middleware qui vont pouvoir gérer tout le reste, donc les cas particuliers par exemple. Et surtout, les spécifications sont très très simples à comprendre et à lire. Donc, la spécification de RAC ou de PLAC, elle fait quelques centaines de lignes. C'est vraiment très facile à comprendre ce qui se passe. Donc, c'est vraiment ça qui a marché dans l'adoption également de ces produits. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai volé tout ce qui m'intéressait et qui a marché dans ces outils pour les intégrer dans ce port. Donc, par exemple, j'ai repris l'âge d'environnement qui contient tous les informations HTTP, qui va servir à passer les paramètres. Le type de la réponse, donc par exemple, quand je ferai une requête, elle va pouvoir me retourner un résultat, enfin une référence de tableau avec un statut, la liste des headers et le content. Et également, la gestion des middleware. Donc, la hage d'environnement, c'est comme la hage que vous avez sur PLAC ou RAC, c'est request method, script name, pass info, query string, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une requête, vous avez une URL, vous pouvez la splitter en différentes parties et la stocker dans la hage de manière évidente. Cet EH, en fait, sert à se balader dans les différentes couches de sport comme étant les paramètres des appels de méthode. Pour l'implémentation sur port, je me suis vraiment basé sur Mouze. Donc, j'ai utilisé au maximum ClassMop, ce qui est dessous Mouze, pour pouvoir faire un maximum de métaprogrammation, pour générer automatiquement les méthodes. Donc, tous les méthodes qui vont être générées sont des extensions de Mouze MetaMéthode. Donc, une méthode HTTP, c'est une méthode avec une requête HTTP, c'est une méthode avec une méthode HTTP, il y a un pass, etc. Donc, ça, c'est des attributs que j'ai rajoutés à la méthode. Et donc, quand j'interroge ma méthode, je peux très bien demander la méthode MétaPasse, et ça va me retourner le pass de cette requête. Donc, ça génère le code à partir de la description. L'API interne de ce sport est vraiment très simple, et très légère, et très propre. C'est tout bête. Donc, en fait, lorsque j'ai une classe, je peux appeler un adSportMéthode, je donne la description, c'est-à-dire un nom de méthode, le pass, les paramètres. D'ailleurs, il manque la méthode HTTP. Bref. Je peux également récupérer toutes les méthodes qui sont disponibles dans ma classe, et tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est instancier cette classe, et appeler le UserTimeline, la méthode définie. Et à partir de là, je peux faire ma requête REST sur le service. Donc, la partie des middleware, c'est la partie qui risque d'être la plus intéressante, aussi pour les gens qui sont intéressés par cette implémentation. Quand j'ai fait la première spécification, j'étais trop tenté de mettre trop de choses qui n'avaient pas leur place dans cette description. Et les middleware, en fait, permettent de résoudre tous ces problèmes, puisque je n'ai pas cherché à les pousser dans la description, je laisse le développeur choisir comment il veut utiliser son API. A chaque fois que vous avez une nouvelle API qui est disponible sur le web, vous avez un nouveau module qui va apparaître généralement sur le SIPAN très rapidement. Donc, si je prends l'API Twitter ou l'API GitHub, vous allez avoir des gens qui vont se dire, je vais faire un client pour ces API, je vais écrire une spec, écrire le code, le mettre sur le SIPAN, les gens vont pouvoir l'utiliser. Le problème, c'est que si vous regardez ces deux API, celles de Twitter et de GitHub, l'utilisation est très différente pour ces deux modules. C'est stupide, parce que c'est toujours la même chose que vous faites, c'est une enquête HTTP, et ce que vous attendez, c'est de donner des paramètres et avoir une réponse. Sauf que l'API qu'ils mettent en place est complètement différente dans les deux cas, c'est incohérent. Ils essayent d'imposer trop de choses dans leur code, alors que c'est à moi de savoir ce que je veux en faire. Par exemple, automatiquement, ils vont me désérialiser la réponse lorsqu'ils en reçoivent une, mais si moi je veux faire du cache et que je ne veux pas faire ça, il faut que je résérialise derrière la donnée et que je la mette dans mon système de cache. C'est complètement idiot de m'imposer toutes ces méthodes, alors que je peux choisir moi-même mon comportement. De la même façon, lorsque je fais une requête sur GitHub, il va me retourner un objet JSON, mais peut-être que cet objet, j'ai envie d'abord de le passer dans un backend ou quelque chose, le mixer ou ressortir uniquement certaines informations, et ne pas avoir toutes les informations qui arrivent au client. Donc ça, c'est l'intérêt des Biddleware, c'est de pouvoir faire une couche qui va intervenir entre la requête et la réponse pour pouvoir manipuler les informations qui vont vous être retournées. Donc, les cas les plus courants, ça va être la sérialisation, l'authentification, gérer du cache, gérer également un proxy et écrire des tests unitaires. Ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, je vais prendre par exemple un exemple tout con, qui est l'authentification. Donc, jusqu'à cet été, Twitter se basait sur une authentification basée sur une authentification basique haute. Donc, c'est-à-dire que c'était un MD5 du username et du password qui était mis dans un header HTTP. Donc, c'était comme ça qu'étaient validés tous les requêtes sur l'API Twitter. Cet été, ils ont décidé de passer à haute. Donc, il y a eu une campagne d'annonce où ils ont commencé à expliquer aux gens ce qu'était l'hote, quelle était la procédure pour passer, aider les gens, etc. C'était très, très lent. Ça a été très, très long. Ils ont dû repousser plusieurs fois la date de switch parce que tout le monde ne passait pas dessus. Il y a encore des gens qui n'ont toujours pas dessus, qui n'ont pas compris comment il fallait faire pour passer sur l'hote. C'est vraiment très compliqué à gérer. Alors, avec ce système de middleware, n'importe quel client qui utilise port avec l'API Twitter, tout ce qu'il a à faire, c'est choisir le middleware qu'il va utiliser. Donc, switcher de basique au haut et passer les paramètres. Et donc, à partir de là, la migration est toute bête à faire. Donc, les middleware. Le fonctionnement du middleware, c'est que si vous avez le support client, il va envoyer l'information de requête au format de Serial Ether JSON. Donc, par exemple, imaginez que vous faites un post. Vous avez donné une référence de tableau ou une référence de hash lors de l'appel de la méthode. Lorsqu'elle va arriver dans le middleware JSON, puisqu'il est activé, il va sérialiser cette information en JSON. Il va, par exemple, la passer dans le middleware au haut pour signer l'ensemble de la requête et ajouter les headers de haut à votre requête. Il va ensuite exécuter la requête. Il va la transmettre à Twitter, à l'API reste de Twitter. Twitter va répondre. Elle va passer ici pour la gestion de la réponse. Il va repasser dans les middleware pour vérifier ce qu'il faut faire de l'eau haute. Le middleware de haut n'a rien à faire dans la réponse, donc il passe directement. Lorsqu'elle arrive ici en JSON, il va voir que le contenu retourné est un objet JSON. Il va le désérialiser pour que vous puissiez l'utiliser directement derrière dans votre code. Comme je vous ai dit, le middleware reçoit un objet request. Ils sont exécutés dans l'ordre où ils ont été déclarés. C'est très important. Si vous avez, par exemple, ici, il faut que le middleware de haut soit le dernier puisque lui a besoin de l'ensemble de la requête pour faire la signature. Donc, si vous aviez déclaré le middleware haute avant le format JSON, votre requête aurait été invalide et Twitter vous aurait répondu une erreur. Donc, c'est très important de bien réfléchir dans l'ordre dans lequel on les déclare. Un middleware peut également décider de zapper complètement la partie basse. Donc, si, par exemple, ici, j'avais un middleware de cache, il aura vérifié un certain nombre de choses. Il aura dit que ce n'est pas la peine d'aller plus loin de faire toute cette partie-là. Automatiquement, il aura fait une réponse HTTP. Enfin, il retourne un objet response et le support client aurait reçu toute cette partie-là aurait été évité. Donc, pour créer un client, je vais te donner un premier exemple avec l'API GitHub. Donc, ça, par exemple, c'est la description pour l'API GitHub. Vous avez l'instruction CréaTripo. Donc, c'est la méthode pour créer un repository sur GitHub par l'API. Donc, c'est une méthode post. Le pass, c'est le suivant. Vous dites que c'est une méthode qui requiert l'authentification. Vous ne précisez pas quelle est l'authentification, vous dites juste qu'elle est là. C'est au développeur de lire la documentation de l'API distante et de savoir quel middleware d'authentification il va activer. Le paramètre qui est ici, c'est le format. Et ici, on a la méthode de userinformation qui est un get et qui reçoit donc format, username en paramètre. et le code Perl suivant. Donc ici, j'utilise un module qui va me charger la conf, mon guide config où j'ai mes informations d'authentification, donc le github.user et github.token. Je fais ma requête, donc je crée un objet, enfin un client, donc avec mon new from spec où je donne la github, la specification github.json. Je enable le format github.json. Je enable également le hot basic en lui donnant mon username et mon password. et je peux créer un repository en donnant le format que je vais avoir, donc qui est du gson pour la requête. Et là, le poste, donc dans le payload, avec le name et la description de mon repository. Et là, ça me crée automatiquement mon repository sur github. Un autre exemple en l'UA, donc parce qu'il existe une implémentation également en l'UA, donc on crée le client, on enable les deux middleware, on fait la requête pour récupérer un user, donc userinformation, je donne mon format, je donne mon username et automatiquement, je peux voir que mon statut, c'est un 200, je vois le temps que la requête a fait, a mis pour être exécuté à partir du client et j'ai également l'information, je peux également manipuler, donc dans le body, c'est un objet github et je peux appeler username qui me retourne le nom du user. Donc, aujourd'hui, il existe des implémentations pour sport en Perl, c'est la plus avancée, il existe dans l'UA qui est également très avancée, il y en a une en Python qui est encore au stade orionnaire, il y en a une en Ruby qui n'est pas trop mal avancée, également une en Clojure qui n'est pas trop mal avancée, donc pour quasiment tout le monde aujourd'hui, il existe une implémentation sport. Donc le dernier exemple que je voudrais vous montrer qui est vraiment utile, c'est l'écriture de test. Imaginez que vous utilisez couche DB dans votre application, sauf que lorsque vous faites vos tests unitaires, vous n'avez pas envie d'avoir un couche DB en local ou d'avoir un couche DB de test qui va taper sur couche DB lorsque vous faites vos requêtes. Pour ça, il y a un middleware de test qui s'appelle testMock, enfin, ou Mock, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Vous définissez en fait un pass, vous définissez le code que vous voulez exécuter dans ce pass, donc là par exemple, je vais dire que je reçois la requête et automatiquement, je retourne une réponse HTTP, du code 200 avec un statut OK. Lorsque je fais mon client dans mon librairie de test, je le crée avec mon API, je donne une API basur, je donne le enable, enfin, je enable le Mock en lui disant que les tests, c'est ceux-là et quand je vais faire mon ping, il ne va pas aller, par exemple, appeler la méthode ping sur... Là, j'ai pris l'exemple de Riak, je me suis trompé. Donc, il ne va pas faire une requête HTTP sur Riak pour faire le ping, il va automatiquement exécuter ce code-là et le retourner. Donc, ce qui fait que lorsque vous écrivez vos tests unitaires, si vous étudiez sport pour appeler des APIs externes, vous n'avez juste à écrire ce petit bout qui va simuler le comportement de la réponse, donc vous pouvez gérer tous les cas ici. Vous pouvez, par exemple, gérer lorsque c'est une erreur, lorsque ça renvoie n'importe quoi, par exemple, si l'API est mal faite, lorsqu'elle vous renvoie du 404 ou lorsque vous retournez un JSON, elle va renvoyer du HTML, comment est-ce que votre client va se comporter ? Vous pouvez gérer tous les cas de figure à ce moment-là. Donc, les bénéfices pour moi, c'est qu'il n'y a plus du tout à écrire de client, vous avez juste à écrire une spécification en JSON, vous la mettez à disposition et tous les gens qui utilisent sport ont automatiquement le client dans leur langage. Donc, vous n'avez plus du tout à... Vous publiez une API publique, vous voulez que les gens l'utilisent, vous n'avez plus à vous dire « mince, il faut que j'écrive un client en Python, il faut que j'écrive un client en Perl, en Ruby, etc. » Vous avez juste à mettre une spéc. Et les gens ont automatiquement accès à votre API. Donc, la partie qui est importante, c'est les middleware, c'est là-dessus, sur laquelle il faut se concentrer. Vous pouvez faire énormément de choses et gérer énormément de choses à ce niveau-là. Pareil pour un client Twitter, vous en avez deux ou trois qui existent sur le C-PAN. Pourquoi est-ce que je devrais choisir entre les trois ? Ils font exactement la même chose, sauf que l'implémentation interne n'est pas la même. Moi, je m'en fous, ce que je vais utiliser, c'est Twitter. Donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait que je choisisse une parmi ces trois-là ? Il y a beaucoup moins de code à maintenir parce qu'à chaque fois que vous avez juste à maintenir la spécification et l'implémentation. Et c'est beaucoup plus facile à tester puisque vous avez déjà tout qui est déjà prévu par les middleware. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a un article sur mon blog qui explique une première étape. Sur mon GitHub, vous avez sur « slash sport », vous avez un certain nombre de spécifications qui ont été écrites. Et autrement, dans les ports, vous avez un en Perl, comme je vous ai dit, qui est assez avancé. L'UA qui est aussi également avancé. Clojure, en Python et en Ruby, mais qui n'est pas encore publié. Et voilà. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir des gens qui seraient intéressés par cette implémentation et en discuter et voir des choses. Il y a François qui m'a contacté cette semaine qui m'a surpris en publiant son implémentation pour l'UA. Ça m'a permis de discuter, de voir certaines choses et d'améliorer certaines choses dans la spécification. Donc, ça m'a permis d'avoir un certain retour. Les autres implémentations qui existent sont tous des gens de l'Influence qui les ont écrites ou des gens qui tournent autour de l'Influence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu plus large et de voir qui est intéressé par ça et qui serait prêt à donner un test ou aller un peu plus loin. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, je suis curieux pour en discuter. Question ? Oui. Oui, au début, tu as comparé REST avec SAUF, on a des trucs, des costards-travates, lents, des milles, mais que les chefs ne sont pas utilisés. Il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi SMN RPC, il y a FED, il y a tous ces trucs-là. Donc, la présentation au début donne l'impression qu'il y avait les crétins qui disaient SAUF et le reste de REST. Il y a d'autres possibilités. Est-ce qu'il y a des choses du genre de sport dans ces domaines-là ? Honnêtement, je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le REST et ce que je ne voulais pas, c'était refaire l'erreur de SAUF. Donc, je n'ai pas été voir... Enfin, comme je ne travaille principalement que sur du REST, je n'ai pas été voir tout ce qui est SMN RPC, mais je ne sais pas non plus ce qui existe dans ces... Il n'y a pas de similitude. Dans ma connaissance, il y a XMN RPC, il n'y a pas ce qu'ils appellent le WSDL avec SAUF. Et ça, c'est très proche du WSDL. Le fait de normaliser une API pour pouvoir générer du code, pour pouvoir générer des classes qui vont utiliser cette API. Ça, c'est ce qu'ils ont en SAUF avec WSDL. Ils le font en XMN, d'une manière extraordinaire. Ce n'est pas le fait que ça soit XMN, c'est le fait que ça soit... Enfin, il fallait spécifier énormément de choses. Il y a un truc qui a l'air très bizarre, un truc qui a l'air très bonnet. Il y a juste écrit un WSDL à l'avenir, c'est un peu ça. Mais voilà, tous les jours du XML à l'avenir, mais pas un WSDL, il ne faut pas le faire. Après là, c'est quand même possible. C'est... Tout a été fait à l'avenir. La description de Twitter, c'est juste... J'ai été sur la page de la documentation de Twitter, j'ai copié-collé les blocs et c'est tout ce que j'ai eu à faire. Donc c'est vraiment très simple à produire, à une spécification pour sport. Mais on a vu plusieurs implémentations de sport par différents langages de programmation. Par contre, pour les API, parce que, non, ma crainte, a priori, sans bien connaître vos sujets, c'est qu'il y a des tas d'API très différentes et que donc, c'est difficile de faire un langage qui puisse décrire toutes les variations sans donner un monstre. Voilà, justement. L'objectif... J'ai celles, par exemple, pour les applications de couche DB, j'ai des API comme BackType qui sont des services annexes. Tous nos API internes au boulot sont utilisées aussi également sport. Après, je n'ai pas voulu pousser tous les cas d'utilisation. Justement, je laisse les middleware implémenter ça. J'essaie de garder que ce qui est commun à tous dans une recette HTTP dans la description. Et après, c'est au niveau du middleware que vous allez devoir gérer les cas particuliers pour justement éviter d'avoir à trimballer un monstre rapidement. Oui ? On a vu tout à l'heure quand tu parlais des middleware que vous avez la partie BEST. Oui. Est-ce qu'ils... Non. Moi, si vous avez la partie BEST, vous pouvez la partie BOT, c'est-à-dire que vous avez une entente qui est devant la chaîne, est-ce qu'ils peuvent s'en occuper tout seul et faire des idées que vous avez des questions maintenant dans le réseau du cours ? Je n'ai pas eu le code à tester, donc je ne sais pas, mais ça doit pouvoir être gérable sur le truc. Avec un middleware qui le fait, ça doit être gérable. Mais si tu as un exemple, ça m'intéresse de pouvoir... D'accord. Ça m'intéresserait de... Dans ce cas-là, je jetterai un oeil sur ça. OK. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada